mais dis donc ça va faire un moment que j'ai pas été sur les sims moi vous me connaissez quand je vais sur les sims c'est toujours un carnage et en fait j'ai rajouté un mode vous devez sûrement le connaître moi je suis toujours en retard et vous allez voir ce que fait ce mode je pense qu'il ya moyen de bien s'amuser et d'aller découvrir la nouvelle extension stranger ville ville ouais c'est ça d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un tour sur instant gaming avec le lien dans la description car il y a les sims il n'y a pas la dernière extension mais il y en a d'autres et le jeu est moins cher sur instant gaming c'est parti bienvenue à stranger ville forcément ça me parle ça tout ce qui est étrange donc nous allons créer une famille t'es plus cocasse j'ai envie de vous lire ah allons-y avec le nouveau mode que j'ai installé je pensais pas que ça allait faire ça en fait je pensais pas que mon personnage il se transformait directement je l'avais mis comme ça je me suis dit ouais je verrai ce que ça donne tout à l'heure ok on va partir sur une famille des plus étranges les pfff c'est tout ce que j'ai à dire non mais ça va pas là il me faut quelqu'un d'autre je peux rien faire avec ça ok on va partir sur sa fille qui a l'air plutôt sympathique what mais c'est impossible d'avoir un nez comme ça putain ça j'adore ouais ouais on va partir sur un nez ouais comme ça mais c'est un corbeau que je suis en train de faire ce mode est extraordinaire mais c'est n'importe quoi regardez elle a sonné au dessus de ses yeux en fait je suis en train de faire des putains d'extraterrestres quoi écoutez en même temps on est sur stranger oh damn it regardez moi ça elle a des jumelles dans ses yeux quoi t'imagines oui mon mec d'accord ici je peux bien l'observer mais j'ai fait des trucs horribles à la colle ça comme ça je suis en train de faire des putains d'horreur mais nous sommes à stranger ville donc forcément on va faire des gens un petit peu bizarres qui viennent peut-être d'une autre planète pourquoi pas voilà ils viennent exactement d'une autre planète c'est ce que j'ai dit j'ai mis en mode aussi je peux les grandir mais genre immense tu vois elle va être immense ça va être la grande dame on va lui mettre un joli petit boule quand même bah oui histoire que c'est important le joli petit boule avec les gros roploplo comme ça on va lui mettre des chicots tout pourri il n'y a pas des chicots pourris elle est là comme ça même sur les voies à moitié ok c'est pas grave cicatrices elle aura des cicatrices sur le visage revient daguerre tu es magnifique ma chérie on va l'appeler monique parce que j'en vie ça n'a pas de sens monique perker perker yeah you know en fait c'est des extraterrestres qui vont passer pour des humains on va leur donner un petit côté diabolique vu que ce sont des extraterrestres ça voilà je veux régner sur la terre et c'est une mauvaise langue parce que c'est très bien que les humains sont un peu con on va mettre à nos sims on va qu'est ce que c'est que cette merde non mais c'est quoi ce visage non il est aussi fort on va l'appeler papier paper paper packer parce qu'il est aussi fin qu'un papier mais non mais c'est n'importe quoi je suis mort derrière j'adore ce mode ça va être monsieur tout fin monsieur tout tout fin ils passeront incognito bien sûr il a des super cheveux soyeux non mais c'est encore amg mais regardez moi c'est mais on dirait vraiment un extraterrestre non bah attendez je vais le faire vert oh god c'est une horreur c'est un monstre que j'ai fait on va le faire tous mes collets avec un petit bide parce qu'il a bien kiffé mcdo tu vois il a découvert le mcdo et donc du coup hop le petit mcdo il est là on va le faire des petits pieds je vais là c'est un extraterrestre aux petits pieds on va faire un extraterrestre tendance c'est dégueulasse ce que je vais faire c'est quoi il aura même pas de pantalon parce qu'il est un peu con voilà hop extraterrestre s'enfuite et du coup tu vois ils sont un stranger phil et en fait leur but c'est de repartir sur leur planète donc du coup ils sont en train de inquiéter et tout comment faire tout ils vont aller à la bibliothèque et on va essayer de leur faire un petit gosse bah oui un petit extraterrestre ce sera mignon oh c'est trop chou non je rigole j'aime pas ça du tout c'est moche et par contre je sais pas si ça marche sur les enfants donc on va voir ça tout de suite ça marche pas sur les enfants comment je vais leur faire un gosse moche moi bon du coup je suis partie sur un enfant tout simple il sera un petit bonhomme vert tu vois il y a le géant vert il y a le tout petit tu vois il ressemble beaucoup à son père je trouve je peux vraiment rajouter un extraterrestre c'est ça qui est énorme en fait oh putain c'est vraiment un extraterrestre mais c'est une tête de mon conflitre que j'ai fait ça n'a pas de sens ça va s'envoler rien qu'avec sa tête oh là là et tu peux faire n'importe quoi mais regardez moi ça c'est quand tu es un petit peu dubitatif tu vois il y a quelque chose là ouais bon je suis pas trop d'accord je fais des oreilles elle va s'envoler c'est dembow à le remix de dembow quoi alors du coup son but dans la vie c'est de bouffer un truc tout sale kleptomane paranoïaque et son but dans la vie c'est la nature elle c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète et qui adore la terre et qui veut rester sur la terre pendant que t'en as d'autres qui veulent partir avec les petites fesses de nikki minach nickel on va l'appeler de l'espèce on s'en fout c'est un extraterrestre mon nom de famille la famille est au complet regardez moi cette famille putain on dirait qu'elle a été déformée tellement c'est moche par contre je me demande est ce que les autres personnages des sims vont avoir une tête aussi dégueulasse alors attendez on va les faire emménager mais magnifique c'est dans leur budget ça une chambre pour quatre personnes ils se feront bien ta 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 oh god j'ai créé des choses atroces encore pire que la vidéo j'avais faite avec des enfants atroces hommes ont dû rentrer vite pour que personne vous voit mais qu'est ce qu'il lui prend oui c'est vrai qu'alors elle a l'attitude des plus machiavéliques mais regardez on dirait vraiment qu'elle allait la bouffer alors attendez ça va pas du tout y'a qu'une chambre c'est la crise c'est la crise nous avons 7000 dollars qu'allons nous faire avec 7000 dollars il nous faut un lit magnifique pour l'enfant vu que c'est trop mignon les petits enfants on va pas lui faire dormir dans de la merde ah je suis désolé fils mais tu vas devoir dormir dehors c'est la dure dure vie tu dormir avec la colocataire qui sera d'heure aussi j'espère que ça va aller il va pas trop pleuvoir vous savez quoi je suis quand même gentil je vais mettre une petite lampe dehors regardez cette tête ça fait quoi quand elle mange oh god oh non mais regardez moi je dirais que la petite vignette sa tête est trop grosse pour rentrer dedans chérie faut qu'on rentre sur notre planète j'en ai marre de cette planète terre elle pue la merde et tout le monde regarde bizarrement et même les programmes télé c'est de la merde je trouve que tu as pris la grosse tête quand même un peu fneu go go mo d'air j'euh chérie t'as pas oublié le gosse non du tout je pensais qu'il était avec toi après il est où ah bon c'est bon il arrive en fait bon on va aller faire une petite mission on va aller aux autres villes on va essayer d'aller à la bibliothèque allez même le gosse on l'emmène première mission des parker s'informer un petit peu plus sur stanger ville où est leur vaisseau spatiale parce qu'apparemment il ya une espèce de laboratoire si ça se trouve il y figure là bas alors vu que nous n'avons pas internet nous sommes obligés d'aller à la bibliothèque trouver des indications sur notre vaisseau spatiale est-il dans le laboratoire secret du gouvernement bien sûr on fait ça à 3h du matin et l'enfant nous il va très bien j'ai fait mon livre j'avais cherché mon livre ok ça surprend personne des gens aussi bizarre que nous ok tout va bien alors attendez j'ai un petit problème là elle là elle est pas censée se transformer en humaine pour éviter qu'on la repère non c'est pas ça qui se passe ok bon ça pose pas de problème alors est parce qu'elle est à stanger ville au final parce que barbeuse et extraterrestres sont totalement accepté ici est ce que tu crois en la vie extraterrestre oui alors face de moi alors que monique parcours le livre quelque chose d'intéressant en tombe what attendez a découvert quelque chose nécessite 15 preuves avec un dossier secret vous pouvez convaincre quelqu'un de vous donner une carte d'accès au laboratoire ah ouais 15 preuves eh ben on est dans la merde pour récupérer notre vaisseau laboratoire chérie où tu vas je te parlais il ne me regarde plus comme avant je ne comprends pas pourquoi il a changé pourquoi il chien le gosse ah il a faim va au mcdo vrai qu'on essaie d'aller au laboratoire on va laisser le gosse ici vient chérie je joue sur l'autoroute en attendant envers c'est ici qu'on doit aller on n'a pas toutes les preuves réunies mais physiquement ça devrait passer non ok nous y sommes what il s'est passé ici ils ont un problème ça fait tellement projet sans surfing où tu vas à la machine à café ok on peut rentrer comme ça en finale on dirait que celle qui a foutu tout le bordel putain examiner tu iras boire ton café plus tard regarde ça ouais c'est la porte d'accès faudrait qu'on aille en bas pourquoi mais autant de temps arrivé j'aurais peut-être pas dû lui mettre ses démarches ok prends des notes très bien très bien prenez tous des notes de cette porte parce que franchement niveau sécurité c'est pourri il ya personne c'est quoi ça il ya des paperasses chercher des preuves chercher tous des preuves bordel cette porte est verrouillée elle semble nécessité une carte d'accès ben merci quelqu'un en il saura peut-être comment en obtenir une avant de partir à fouiller le laboratoire secret pour assembler les plus d'informations très intéressant dépêche toi paper cherche des preuves vous êtes sûr qu'il fouille on dirait un chien qui est en train de bouffer du papier bah qu'est ce tu le fous paper putain que t'es totalement con c'est pas comme ça qu'on fouille engueule le c'est un con ton mari mais pardon je ne savais pas comment il fallait faire on finit de chercher des preuves et après on rentre à la maison pas de soucis comment se porte notre enfant il n'est pas encore mort c'est le principal contempler prendre une photo essaye de prendre une photo de ça une photo de plante bizarre enfin c'est une plante de chez elle elle c'est de quoi il parle n'est ce pas oh mon dieu les lunettes s'être encore plus débile bon on va rentrer un few inches later on pourra pas partir tout de suite on est même très loin de partir je m'en va les couilles quelqu'un peut donner à manger à pepper pas pepper à notre le petit enfant peut manger tout seul ou pas ah si bon ça va elle il fait sa vie tranquille lui mais qu'est ce que qu'est ce que ça que cette merde encore oh mon dieu elle est zombie je n'étais pas prête pour ça bordel de merde on est dans la merde mais qu'est ce qu'ils nous veulent eux on va y se présenter quand même essayez de parler à jérôme oh mon dieu aussi ils ont le visage déformé regardez moi ça en fait ça a déformé tous les personnages dans moi je suis un extra terrestre alors lui est tombé quoi ça va il ya des gens encore plus bizarre que nous quoi ils sont vraiment étranges bas en même temps stranger phil vas-y on va les inviter vous faites comme vous voulez installez vous moi je vais dormir c'est quoi qu'il a offert ça se trouve c'est un empoisonné non c'est bon du coup j'ai des zombies à la maison tout va bien rejoins nous dans le cratère le cratère oh mais attendez c'est qui eux des traces d'infection ont été détectées dans votre réfrigérateur nous l'avons confisqué ainsi que tout son contenu un remboursement est effectué mais ils m'ont volé mon frigo attendez prof d'hissé qu'est ce que c'est bordel chéri il s'est passé quelque chose de bizarre tiens à pisser plus tard des gens sont venus ils marchaient comme dans woggle dead ils nous ont dit d'aller dans le cratère c'est trop étrange on va aller là on va aller voir ce vieux monsieur interdit d'extraterrestres dommage pour lui oh il vit dans un bunker on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui demander une clé d'accès oh mon dieu il est aussi l'indiforme j'en peux plus à déformer tous les personnages en fait on est tous des putains d'extraterrestres non one clé d'accès je ne suis qu'un vieux pilote de chasse ne croyez vraiment que j'ai accès à ce genre je parie qu'un de ces scientifiques ou militaires pourrait vous aider si je connaissais quelqu'un de suffisamment digne de confiance je lui montrerai peut-être même les preuves que j'ai trouvés il faut essayer de l'amadouer pas de souci comment s'est passé ta journée en fait je parle à quelqu'un qui a même pas de nonneuil c'est n'importe quoi où est ce qu'on pourrait aller je vais emmener je vais emmener toute la ville on va essayer de le faire boire on va aller au bar du coin il doit y avoir des militaires apparemment c'est un bar de militaires les militaires ont sûrement des cartes d'accès militaires en vue au jour nous sommes de nouveau je n'ai pas dit d'aller le bouffer ok installons-nous tranquillement avec votre tête bizarre vous aussi poser des questions on la tête qu'elle a mais elle est immense en vrai waouh par rapport aux autres j'avais pas fait gaffe donne moi une carte d'accès monique a appris que rafael avait les traits de caractère suivant morose on s'en fiche c'est beaucoup trop compliqué cette histoire donc notre petite monique va devoir faire appel à un livre que vous connaissez tous ses amis le livre d'estère qui se trouve dans sa barre comme ça on donne une crise cardiaque à notre militaire ça se va peut-être faire tomber la carte d'accès donne moi la carte d'accès maintenant j'ai buté tous les militaires il y a peut-être qu'elle a je comprends pas ah mais c'est abusé ça marche même pas et la faute chose on a un problème donne moi une carte d'accès je vais aller dans le truc les laboratoires je comprends pas il y avait une histoire avec une petite estère ça marchait super bien elle a décimé toute une soirée et moi j'y arrive pas il ya quelque chose que je fais mal c'est pas possible je prends l'urne avec moi excusez moi je prends l'urne il doit y avoir la carte d'accès dedans je suis arrivé il ya une heure dans cette ville et j'ai foutu le bordel moi je suis bien soirée de merde encore heureux putain faut que j'essaie de rentrer en contact avec eux vite eux sont la clé et oh il s'est fait lobotomiser je crois le cerveau c'est pas possible rejoins nous mange le fruit de la mer et vous connaîtrez la paix mange le fruit de la mer mange le fruit de la mer mange le fruit de la mer oui de la mer même en tuant les militaires on n'a pas la carte d'accès ça va être très compliqué c'est cette histoire et je n'aime pas quand c'est compliqué c'est ce fruit là qu'ils ont manger contempler plantes bizarre Ted Ted c'est lui Ted on va aller faire un tour dans la vie de Ted oh mon dieu mais mérédith vous avez les têtes de mérédith quoi je dis souvent mais là franchement on dirait vraiment une tête de bite là c'est pas possible regardez moi cette tête ou sinon son visage il a fondu enfin je sais pas c'est étrange mon dieu mais en fait ça fait un carnage c'est ce mode là ah ne vous embrassez pas ça va être horrible oh non encore des gens bizarres à la porte ah mais oh mon dieu j'en peux plus j'ai vraiment créé des montres plus pire que ça j'avais mangé ton âme ce soir et tu il est possédé quoi c'est quoi leur souci il est possédé mais c'est donc ça ce qui va pas chez lui diancre c'est donc ça le problème avec cette plante je sais pas ce qu'il se passe en fait c'est je comprends rien qu'est ce qu'il faut à une heure du matin ce scientifique tout seul à balle ça va mieux ah non là ça va pas je peux discuter avec la plante est ce que ma femme est au courant que j'ai un petit problème ok elle a pas l'air choquée non yo ton mec a un problème non elle s'en bat les couilles enfin c'est assez dur de déterminer son émotion à l'heure actuelle avec ce visage là ça va passer à toi t'es chelou et few moments later assez bon il va mieux ok il va mieux dans le meilleur démon ça va mieux chéri les bisous je vais m'arrêter ici pour cette nouvelle vidéo sur les sims les amis ah oui là par contre ils sont partis très loin avec stranger vrl c'est du n'importe quoi j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu les amis on se retrouve très vite pour la prochaine n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez apprécié on attend dans la prochaine vidéo les amis ciao